Lévitique, chapitre 2. Et lorsque n'importe qui veut offrir une offrande de farine au Seigneur, son offrande doit être de fine farine, et il doit répandre de l'huile dessus, et mettre de l'encens par-dessus, et il doit l'apporter au fils d'Aaron, les prêtres, et il doit retirer une main pleine de cette farine et de cette huile, avec tout son encens, et le prêtre doit en brûler le mémorial sur l'autel, pour être une offrande faite par feu, d'une saveur suave au Seigneur. Et le reste de l'offrande de farine sera pour Aaron et pour ses fils, c'est une chose très sainte parmi les offrandes au Seigneur faites par feu. Et si tu apportes une oblation d'une offrande de farine cuite au four, ce doit être des gâteaux sans levain de fine farine mélangée avec de l'huile, ou des gaufrettes sans levain ou un te d'huile. Et si ton oblation est une offrande de farine cuite sur une plaque, elle doit être de fine farine sans levain, mélangée avec de l'huile. Tu dois la départir en morceaux, et répandre de l'huile dessus, c'est une offrande de farine. Et si ton oblation est une offrande de farine cuite dans une poêle, elle doit être faite de fine farine avec l'huile. Et tu dois apporter l'offrande de farine qui est faite de ces choses au Seigneur, et lorsqu'elle est présentée au prêtre, il doit l'apporter à l'autel. Et le prêtre doit prélever de l'offrande de farine un mémorial, et doit la brûler sur l'autel, c'est une offrande faite par feu, d'une saveur suave au Seigneur. Et ce qui restera de l'offrande de farine sera pour Aaron et pour ses fils, c'est une chose très sainte parmi les offrandes du Seigneur faites par feu. Aucune offrande de farine que vous apporterez au Seigneur ne doit être faite avec du levain, car vous ne devez brûler ni levain, ni miel, dans aucune offrande au Seigneur faite par feu. Quant à l'oblation des prémices, vous devez les offrir au Seigneur, mais ils ne doivent pas être brûlés sur l'autel pour une suave saveur. Et toute oblation de ton offrande de farine tu dois l'assaisonner de sel, tu ne dois pas non plus laisser le sel de l'Alliance de ton Dieu manquer sur ton offrande de farine, avec toutes tes offrandes tu dois offrir du sel. Et si tu offres une offrande de farine de tes prémices au Seigneur, tu dois offrir pour l'offrande de farine de tes prémices des épis récents de maïs séchés au feu, c'est-à-dire du grain sorti des épis pleins. Et tu dois mettre de l'huile dessus, et tu dois placer de l'encens dessus, c'est une offrande de farine. Et le prêtre doit brûler le mémorial de celle-ci, une partie de son maïs battu et une partie de son huile, avec tout son encens, c'est une offrande faite par feu au Seigneur. Sous-titrage ST' 501